Bonjour, nous allons regarder ce qui attend mes Sagittaires durant cette année 2025. Mes Sagittaires, alors qu'est-ce qui vous attend ? Bon, on va regarder l'évolution de toutes les planètes. On considère comme planètes même les luminaires, soleil et lune, mais on dit 10 planètes, ça simplifie et il y en a cette année 9 qui changent de secteur. C'est assez rare, il faut être lucide. 9 sur les 10, ça arrive normalement, c'est 3, 4, 5, ce qui est logique, mais là 9 c'est énorme. Donc c'est vraiment une année de changement et de transformation, vous allez voir ce qui vous attend. Et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est carrément libérateur pour vous. Donc j'ai déjà le sourire rien qu'à vous penser à tout ce que je vais vous annoncer parce que vous êtes partie de ceux qui globalement vont être gâtés. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, alors ça commence avec Pluton. Pluton qui est une planète très lente, qui accomplit son siècle de révolution en 250 ans. Eh bien Pluton vient de rentrer et rentrer. Il va y rester une bonne quinzaine d'années dans un secteur qui veut du bien parce qu'il est à 60 degrés après vous, c'est-à-dire deux signes après vous. Les angles de 60 degrés sont ce qu'on appelle des sexiles. Donc sexiles, 60 degrés sont des bons angles qui vous soutiennent. On va pouvoir se reposer dessus. C'est Pluton. Pluton est la planète qui fait peur à tout le monde parce qu'elle est génératrice d'angoisse, de stress, de raz-de-marée quand elle forme des mauvais aspects. Mais lorsqu'elle forme des mauvais aspects, comme c'est le cas, on va pouvoir compter dessus pour se fier à son feeling, à son énergie profonde qui permet d'identifier avec beaucoup plus de clarté ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas et de faire des réformes et des transformations avec une protection de cette planète qui vous invite à anticiper les situations au mieux de vos intérêts. On ne saurait espérer plus belle protection pour vous orienter sur des objectifs apportés sur le long terme avec ce soutien de cette planète profonde qui est une planète très formatrice. Mais encore une fois, lorsque les aspects sont protecteurs, on a pu les effets secondaires toxiques de raz-de-marée, de catastrophes, etc. Donc Pluton, là, il va naviguer cette année entre 1 et 3 degrés du verso, il est très lent encore une fois. Donc les premiers des camps sagittaires bénéficiaient, après c'est dégressif, mais les premiers des camps sagittaires dans tous les cas, bénéficiaient mais au maximum de cette influence de Pluton qui, encore une fois, va vous aider à trouver un cap tout en vous soulageant de ce qui vous pénalisez, vous freinez, vous entravez depuis un bout de temps. C'est très, très, très positif cet aspect de Pluton. Vous faites partie de ceux qui en profitent. Donc je vous espère que ça vous permettra de travailler tout votre optimisme, chevillé au corps et que j'aime tant. Voilà, c'est dit. Après, il y a une autre planète puissante qui intervient cette année, c'est Neptune. Bon, Neptune, voilà son cycle pour cette année. Il va, ou elle va, comme vous voulez, être dans le secteur du poisson jusqu'au 30 mars et reviendra dans le secteur des poissons du 22 octobre au 31 décembre. Donc quand Neptune est en poisson, il forme, il est à la fin, fin, troisième des camps poissons, il forme avec vous, avec le troisième des camps surtout, ce qu'on appelle un carré. Un carré, c'est un excès d'énergie. Et pour mes troisièmes des camps, jusqu'au 30 mars, puis du 22 octobre au 31 décembre, donc deux séquences dans l'année, Neptune sera toujours dans un angle qui est excessif parce que c'est une demi-opposition. Comment ça se traduit ? Ça se traduit par un risque de flou, pour le coup, des objectifs. Neptune, l'inconscient collectif, l'hypersensibilité, l'imagination, le ressenti très dense, trop dense parfois, peut se traduire par un, encore une fois, je reviens dessus, un flou des buts à atteindre. Donc l'idée pour contrecarrer cette influence du Neptune qui, à petite dose, est merveilleuse en matière de finesse relationnelle, d'empathie, de douceur, de gentillesse, de réceptivité des autres, c'est très riche à la base, mais son excès peut se traduire par de l'influençabilité. On peut vous influencer, tout simplement, vous êtes plus fragile, plus réceptif, plus sensible. Donc si on en prend conscience, on va le gérer intelligemment, de manière à faire la part entre ce qu'on attend de vous, ce qu'on aimerait de vous, et ce que vous voulez, vous vraiment. Et plus vous laisser atteindre autant, par l'image que vous projetez, toutes les influences diverses et variées qu'on peut exercer sur vous, essayez de les réduire, pour faire le tri et retrouver cette clarté d'esprit qui vous va si bien. Voilà pour le troisième décan avec Neptune. En revanche, quand Neptune va rentrer en bélier, durant la séquence entre le 30 mars et le 22 octobre, il va rentrer en bélier. Bélier, c'est un signe ami. Ami, pourquoi ? Parce que c'est un signe de feu comme vous, qui est à 120 degrés de vous. Il va commencer, durant cette séquence-là, à vous apporter une intuition, mais d'une extrême finesse. Pour le coup, cette disposition incarnée par Neptune de porosité à l'inconscient collectif, mais bien au-delà de ça, de réceptivité, d'intuition, de ressenti, de feeling, va être beaucoup plus riche, consolidant, structurant. Donc, j'ai une belle période au milieu d'année, pour vous, lorsqu'il sera en bélier. Voilà. Mais il va naviguer entre les deux séquences, un coup en carré, un coup en trégone, un coup en carré, un coup en trégone. à vous de sentir, en fonction des périodes, quand vous pourrez vous fier à votre instinct et quand vous pourrez être beaucoup plus prudent dans votre porosité face aux influences extérieures qui pourraient ne pas aller directement dans le sens de vos intérêts et qui essaieraient de vous influencer en fonction des leurs, tout simplement. Voilà pour Neptune. Ensuite, j'ai Uranus. Uranus, il est en taureau jusqu'au 7 juillet. C'est un quinconce, ça n'a pas de portée directe. Il va rentrer en gémeaux entre le 8 juillet et le 8 novembre. Lorsqu'il sera en gémeaux, il va être dans votre secteur opposé, il faut que je vous en parle. Et à partir du 8 novembre, il retourne en taureau, en marche un programme, donc aucune influence. Alors Uranus, voilà ce que ça donne. Uranus, il va surtout concerner là encore les premiers décans. Mais c'est graduel. Quand je vous parle d'un aspect, il y a le focus sur le décans et la dégressivité de l'influence qui est toujours là, mais réduite, tout simplement. Uranus, quand il va rentrer en gémeaux entre le 8 juillet et le 8 novembre, il sera opposé à votre secteur. Uranus, plein de la nouveauté, du changement, de l'originalité, de la créativité, de l'indépendance, sera en opposition. En opposition, il a juste une coloration de précipitation. En soi, il vous apportera, durant cette période centrale de l'année, une tonicité, une volonté de transformation, d'évolution, de changement, de voir les choses et la vie sous un angle différent. C'est une planète qui a son terrain de maîtrise en Verseau, traditionnellement, et en Verseau, elle acquiert, Uranus acquiert, une disposition comme une information de lumière, à changer les prismes, à voir les angles, à changer de position. On vous fait parvenir une information. Uranus a la capacité de vous dire on va la voir comme ci, comme ci, comme ça. On élargit le genre de conscience pour avoir une vision plus globale de ce à quoi vous êtes confronté. Ça enrichit le débat et ça ouvre toujours des perspectives et des solutions auxquelles on n'a pas spontanément pensé. Donc son apport, il est très intéressant. En revanche, sous forme de position, lorsqu'on veut bouger, changer, initialiser, transformer, il a un point faible, Uranus, c'est la soudaineté. Et la notion de soudaineté engendre souvent le fait que l'on prenne des décisions à brûle pour poing, très rapide, on tranche dans le vif, sans avoir pris le temps d'anticiper ce que ça va engendrer par la suite. Rondre, cassé, transformé, changer, c'est super, c'est la vie et c'est devant que ça se passe, c'est une de vos qualités premières. C'est formidable, mais à condition d'anticiper le coup d'après, de voir où est-ce que ça va vous mener. Donc, gérer Uranus pour l'optimiser, c'est accepter les évolutions et les changements inhérents qui vont vous faire du bien, vous soulager de façon très positive, mais ayez le nez d'anticiper à quel moment on retombe sur ses pieds, qu'est-ce qu'on va faire derrière, comment et pourquoi et avec qui. Si vous me faites ça, vous me gérez de manière optimale l'influence d'uranienne qui est une poussée d'énergie et de nouveauté. C'est dit. Ensuite, j'ai Saturne. Saturne, c'est un peu, il n'est pas loin de Neptune en ce moment, donc il a à peu près le même périple. Il va surtout concerner les deuxième et troisième des camps, Saturne. Il vous fatigue jusqu'au 25 mai, il vous fatigue parce qu'il est en poisson, en carré avec vous, donc c'est le moment de faire de l'élagage, du nettoyage. Saturne, ça va pas être de l'hiver, maîtrisant Capricorne, verso, donc c'est des périodes durant lesquelles on doit se délester, se dégager, vraiment vous soulager vous entrave ou freine depuis deux ans. L'objectif, c'est qu'à partir du 25 mai, il faut qu'on ait tout cliné parce que derrière, il arrive en Bélier du 26 mai jusqu'au 1er septembre et quand il sera en Bélier, il est Saturne. Il est au Trigone avec vous et là, il va vous aider et c'est un apport qui est consolidant là aussi, à anticiper, par le jeu du Trigone, c'est plus facile, le planète de la sagesse, à anticiper, à vous aider à faire ce que je préconisais juste avant, voir plus loin que le bout de votre nez dans les objectifs à atteindre dans vos projets de réalisation. Cette fois-ci, j'ai Uranus qui vous pousse à changer vite et Saturne qui vous dit prenons un pas de recul, nous n'emballons pas, nous n'enflammons pas, un peu votre point faible et allons voir derrière ce que ça induit, ce que ça implique, ce que ça engendre et de quelle façon je vais me réorganiser. C'est la fonction de Saturne et comme les deux dans le ciel sont en aspect harmonieux, on devrait y être très très bien géré, j'ai envie de changer, de bouger, de transformer, de partir, de faire un tas de choses, super, mais je prévois. après ce que ça induit, j'anticipe et je verrouille. Faites-moi ça, s'il vous plaît, je vous en conjure parce que c'est le risque numéro un de cette année, c'est qu'on tranche vite et qu'on n'ait pas prévu la suite. C'est vraiment le nœud gordien de cette année. Derrière ça, j'ai Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est la planète préférée, la planète de l'optimisme. Bon, Jupiter est en opposition jusqu'au 10 juin, opposé parce qu'il est en gémeaux, en ce moment. En mon opposition, ce n'est pas qu'il est mauvais en opposition, c'est qu'on dit Jupiter en fout ce qu'il ne veut perdre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une formule. Mais derrière ça, jusqu'au 10 juin, attention aux imprudences financières, attention à la générosité excessive, soyez plus mesurés dans les dépenses, dans les jongleries, dans les signatures de contrat, dans tout ce qui vous expose financièrement et dans les relations avec l'autorité aussi. Jupiter, c'est la loi, l'ordre, Sagittaire. Donc, prudence et puis attention, les boulimies. L'opposition de Jupiter, parfois, on est un peu dans la gourmandise. C'est une tendance. Voilà, opposition, c'est excès. À partir du 11 juin, Jupiter entre en cancer, il devient neutre, mais il est dans une position très heureuse dans ce signe-là. Donc, ça veut dire que la deuxième partie d'année sera nettement plus bénéfique à partir du 10 juin, en fait, pour vous canaliser et stabiliser votre situation sur le plan pratique. Voilà pour Jupiter. Et puis, je vais regarder maintenant les planètes dites rapides. Oui, je ne mets pas ma peau entière sur Jupiter parce que première partie d'année, il est en opposition et deuxième partie d'année, il est en quinconce. mais à partir du 10 juin, il est quand même bien, bien meilleur. Vraiment. Cancer, c'est une maîtrise. Il est déjà en maîtrise chez vous. Jupiter est très beau en Sagittaire. Il est magnifique, c'est le plus beau d'ailleurs. Mais en cancer, il est bien aussi. Donc, quand Jupiter est dans le ciel, dans une position où il est valorisé, intrinsèquement, d'une manière ou d'une autre, tout ce qui reflète votre générosité, votre chaleur, votre enthousiasme, votre optimisme, votre positivisme chevillé au corps, c'est ça qu'il faut me travailler parce que c'est dans ce sens-là que s'oriente la coloration planétaire. Donc, plutôt des bonnes énergies en deuxième partie d'année avec Jupiter. Je vous fais une petite pause parce que j'ai réalisé que je vous donnais énormément d'informations techniques et qu'Olivier, nous vous avons préparé une formation gratuite. C'est en dessous, dans la description de la vidéo. Cliquez, laissez-vous guider. Allez, c'est reparti. Allez, Mars maintenant. Je vais regarder où était la planète de l'action, où va être plus précisément la planète de l'action pendant toute l'année. Puis, je regarderai où est Vénus parce que c'est le reflet de notre vie amoureuse, c'est quand même un truc important, voire essentiel. Et je regarderai par la suite les évolutions de Mercure pour vous indiquer des périodes, là aussi, où vous pourrez mieux communiquer et où il faudra faire attention et éviter les quipropos, les malentendus, les prises de bec qui n'apportent rien en fait. C'est un peu l'idée. Alors, Mars, planète de l'action. Planète de l'action, Mars sera complètement de votre côté lors de son passage en Lyon jusqu'au 7 janvier. Marcherait programe, mais là présent quand même. Donc, très bon pour agir jusqu'au 7 janvier. Neutre du 8 janvier au 18 avril. Mars est moins actif avec votre secteur. Mars redevient formidablement opérationnel. Là, on va pouvoir retrousser les manches. Parce que Mars sera en Lyon. En Lyon, c'est au trégone 120 degrés avec vous qui êtes en Sagittaire. Du feu du Lyon au feu du Sagittaire. Magnifique énergie du 19 avril ou 17 juin. Deux mois. Pas mal. Mars, ensuite, sera en Vierge. Donc, attention, l'énergie sera en Dancy. Attention, n'être pas trop perfectionniste, pas trop aller dans le détail, pas perdre du temps sur des petites choses. Concentrez-vous sur l'essentiel. Évitez les... comment dire, d'en faire plus ce qu'on vous en demande dans la période comprise entre le 18 juin et le 6 août. C'est un carré de Mars. Carré de Mars, c'est de l'énergie comme ça. En Dancy. Donc, à vous de vous économiser pour être linéaire. Ça va être le mot d'ordre durant cette période-là. Mars sera, en revanche, dans un signe beaucoup plus sympathique pour vous du 7 août au 22 septembre lorsqu'il sera en balance. 60 degrés avec vous. Très bon pour les compromis. Excellent pour être un bon intermédiaire. Positif pour le travail d'équipe, pour les projets collectifs. C'est que si le 2 mars de cette position-là, il vous apporte ça. Très intéressant, là. 7 août, 22 septembre. Des projets en route avec d'autres. Ça marchera bien, mieux. Mars devient neutre du 23 septembre au 4 novembre lorsqu'il sera en scorpion. Et Mars va passer dans votre secteur, mais carrément au-dessus de votre tête. la planète rouge sera chez vous du 5 novembre au 15 décembre. Et lorsque Mars est chez soi, en visite, en transit, c'est une énergie particulièrement dynamique et active. Quand Mars passe en conjonction directe, on a une énergie, mais du feu de Dieu. C'est-à-dire que pendant cette période-là, on aura de l'énergie matin, midi et soir. Donc, c'est formidablement tunifiant, définitivement réalisateur et moteur. En revanche, faites attention tout de même, Mars est tellement puissant lorsqu'il passe dans un secteur qu'il fait qu'on minore, on réduit, on ne prend pas assez en compte les mécanismes de fatigue. Donc, on peut, durant ces périodes-là, on traverse des périodes de suractivité, comme on dit, mais en même temps, on est beaucoup moins à l'écoute des signaux d'alerte. Donc, ça se traduit typiquement par une multitude d'activités. Multitude d'activités, c'est-à-dire qu'on sort de sa zone de confort indiscutablement et si on sort de sa zone de confort, on va se lancer dans plusieurs choses, ça peut être simultané et si on s'appuie sur plusieurs objectifs en même temps, on va disperser son énergie et on aura du mal à terminer tout ce qu'on a lancé à moins d'être un peu plus prudent et d'être raisonnable sur ce qu'on met en place durant cette séquence-là. Une énergie comme ça. Après, n'oubliez pas que Mars en Sagittaire a d'énormes qualités d'énergie positive. Énergie Mars, positive Sagittaire, ça se marie divinement bien. Mais il faut, comment dire, ne sous-estimez pas la complexité de l'effort à produire et à fournir devant cette période-là parce qu'il est, encore une fois, très heureux, Mars, dans ce secteur-là. Il est optimiste dans l'action à produire, c'est pour ça que ça marche souvent, c'est pour ça que ça se réalise souvent. Il y a des profils qui se posent plein de questions avant d'agir, d'autres qui commencent et qui ne terminent pas. Vous avez cette force de vie formidable qui vous permet de démarrer un tas de choses. En revanche, dans cet optimisme qui est lié à l'action, souvent, on sous-estime la complexité de ce qu'on doit réaliser. On n'anticipe pas assez loin. Une fois qu'on s'est lancé dans quelque chose, tout ce que ça mobilise, tout ce que ça nécessite comme attention, soutenue, pour terminer ce qu'on a commencé, ce qu'on a commencé à mettre en place. Donc, soyez raisonnables, entreprenez pas de choses en même temps et je vous assure que ce que vous ferez durant cette période-là, ça sera très efficace. C'est dit. Ensuite, à partir du 16 décembre, Mars, il passe en Capricorne et avec vous, c'est un signe qui est à 30 degrés, il n'a plus la même influence active. Parlons de Vénus. Vénus, la vie amoureuse, pour moi, c'est une planète auxquelles je suis très attaché. Les planètes outils, je y tiens beaucoup. Vénus sera dans un signe ami, le verso, du 1er au 4 janvier. Vénus sera un peu contrariante en poisson, ce qui va vous rendre un peu hypersensible. Attention à la gourmandise, attention aux excès, attention à l'hypersensibilité, attention à l'irritabilité, à prendre les choses trop à cœur, du 5 janvier au 4 février et de nouveau, quand Vénus sera également en poisson, du 28 mars au 30 avril. Sinon, quand Vénus sera en bélier, c'est excellent matière de charme, de charisme, de chaleur, d'enthousiasme et de facilité relationnelle. Attention, c'est du 5 février au 27 mars, très belle période, et du 1er mai au 6 juin, deuxième belle période, magnifique au niveau du charme, du charisme et de la disposition à plaire. Si on s'intéresse à vous, n'en soyez pas surprise. Vénus sera neutre du 7 juin au 4 juillet lors de son passage en taureau. Vénus sera contrariante du 5 au 30 juillet lors de son passage dans un secteur opposé en gémeaux. Là encore, on est dans des phases où on prend les choses trop à cœur, on est réceptif, on est hypersensible, on peut faire preuve de, comment on appelle ça, d'irritabilité, de susceptibilité qui est un de vos seuls points faibles. Durant cette période-là, faites attention. Vénus continue son périple et devient neutre du 1er au 25 août et vous réapporte de nouveau une période de charme tout à fait délicieuse lors de son transit de passage en Lyon, signe de feu qui vous veut du bien, du, notez-le bien, du 26 août au 19 septembre. Très bon. Vénus sera un peu contrariante du 20 septembre au 13 octobre lors de son passage en Vierge carré. Vénus vous réapporte énormément de charme lors de son passage en balance entre le 14 octobre et le 6 novembre. Très intéressant. Vénus sera neutre lors de son cycle en scorpion du 7 novembre au 30 novembre. Et attention, celle-là, il ne faut pas me la louper, c'est la plus belle période de l'année quand Vénus passera directement pile poil dans votre secteur du ciel. Vénus sera dans le secteur du Sagittaire du 1er au 24 décembre. du 1er au 24 décembre quand on a Vénus au-dessus de sa tête en général c'est du charme du charisme de la chance de la fluidité relationnelle et on optimise toutes les situations heureuses. Et la chance ce n'est pas un vingt mots c'est un état d'esprit encore une fois. Et lorsque vous voyez la vie du bon côté que vous êtes souriant que vous voyez le positif que vous êtes agréable que vous êtes valorisant que vous êtes chaleureux et qu'on prend les bonnes initiatives en mettant de l'huile dans les rouages cette équation quand on met en relation tout ce que je viens d'évoquer et bien vous décuplez la possibilité d'avoir des résultats dans à peu près tout ce que vous entreprenez. Voilà ce que je voulais vous vraiment graver. À partir du 24 décembre donc du 25 jusqu'à la fin de l'année Vénus sera en Capricorne donc on retrouve une période un peu neutre. Enfin je voudrais terminer par les aspects de Mercure. Mercure c'est la communication Mercure c'est l'intelligence Mercure c'est le sens de l'adaptation le point de synchronisation Mercure c'est ça. Mercure en Sagittaire à la naissance c'est un Mercure qui est curieux de culture je vois beaucoup de profs beaucoup de profils qui ont une culture large spectre une bonne culture générale et qui ont une générosité ça c'est très Sagittaire qui consiste à partager ce qu'on a acquis ce qu'on a appris c'est très agréable ce côté-là. Après il ne faut pas polariser sur des raisonnements sur lesquels on se fige les colonnes du Sagittaire parfois prennent les choses au premier degré lors de la communication et on leur fera en parler comme tous les Mercure en signes de feu donc il faut apprendre à mesurer ses propos de façon à ne pas être trop offensif vis-à-vis des interlocuteurs qui du coup ça les câble ça les fiche surtout les signes de terre les signes d'eau ils sont très sensibles à ça. Donc bref Mercure est chez vous pour l'anecdote on commence l'année comme ça Mercure est chez vous jusqu'au 8 janvier donc très bon pour vous adapter communiquer synchroniser parfaite capacité à être dans l'échange facile fluide arrangeant subtil fin même avec de l'humour de l'esprit excellent jusqu'au 8 janvier Mercure devient neutre lorsqu'il passera en capricorne du 9 au 28 janvier Mercure va rentrer en verso signe ami donc bonne période pour communiquer du 29 janvier au 14 février Mercure va vous contrarier lorsqu'il sera en poisson attention à bien être à l'écoute attention au flou dans la communication le flou et l'imprécision dans la communication quand Mercure sera en poisson aucun avec vous il est réel du 15 février au 3 mars puis quand il reviendra en poisson du 31 mars au 16 avril 15 février au 3 mars 31 mars 16 avril clarifiez tout ce qui doit l'être avec souplesse et diplomatie mais soyez vraiment dans la clarification pour ne laisser aucune zone de flou dans les échanges durant cette période là j'insiste en revanche excellent pour la fluidité et la rapidité intellectuelle lorsque Mercure sera en bélier du 4 mars au 30 mars très bon et quand Mercure reviendra en bélier du 17 avril au 10 mai deux magnifiques périodes pour aller droit au but pour être clair concis factuel efficace trouver la bonne longueur d'onde magnifique vraiment très bonne période ensuite Mercure sera neutre lors de son passage en taureau du 11 mai au 26 mai Mercure sera opposé prudence de Sioux du 27 mai jusqu'au 8 juin Mercure en opposition en gémeaux là on part dans tous les sens dix idées et minutes on écoute la moitié on comprend la moitié on est dans la dispersion on est dans le frontal en opposition de Mercure il faut être un peu prudent là soyez très souple en matière d'échange en revanche après Mercure devient neutre du 9 juin au 28 juin mai mai alors celle-là il ne faut pas me la louper parce qu'elle est absolument somptueuse Mercure va rester dans le secteur du lion signe AMI donc Trigone avec vous particulièrement heureux positif pour faciliter votre vision d'ensemble du attention accrochez-vous bien du 29 juin au 2 septembre donc plus de deux mois pendant tout l'été vous aurez un soutien plein plein et entier de Mercure complètement à votre service pour communiquer avec facilité appréhender toutes les situations dans leur ensemble les contextualiser être fin pointu préti précis efficace charismatique subtil merveilleux pour communiquer durant cette période-là un Trigone de Mercure pendant deux mois moi j'en veux bien toute l'année comme ça très très bon ensuite moins bien du 3 septembre au 18 septembre quand Mercure sera en Vierge car avec vous les idées partent un peu dans tous les sens très bon du 19 septembre au 6 octobre quand il sera en Balance très bon pour communiquer avec diplomatie subtilité et finesse neutre du 7 octobre au 29 octobre et Mercure passera chez vous il ne va pas y rester longtemps mais il va y passer donc pile sur votre secteur entre le 30 octobre et le 19 novembre Mercure sera en Sagittaire là aussi formidable pour y voir clair communiquer avec efficacité trouver le bon compromis le point d'entente le point de concorde de la synchronisation intellectuelle et la fluidité qui va avec excellent cette période-là même si elle est courte Mercure redevient neutre du 20 novembre au 11 décembre et Mercure revient chez vous magique quand Mercure est sur notre tête du 12 décembre jusqu'au 31 décembre et au-delà mais le reste je vous en parlerai l'année prochaine pour 2026 donc on termine l'année à partir du 12 décembre en beauté avec Mercure dans votre secteur et c'est vraiment une position que j'aime bien parce qu'elle protège Mercure et il a ce talent qui permet de trouver la bonne synchro le ton juste la bonne adaptation aux situations on est plus adroit plus fin plus subtil plus apte à gérer les situations même l'inattendu voilà ce que je voulais vous raconter pour cette année bon il y a plein de choses il y a de belles planètes globalement plein de planètes lentes qui vous veulent du bien des séquences où il faut se taire des séquences où il faut s'ouvrir sur le monde extérieur où il faut faire des projets sans se précipiter c'est une belle année ça va changer mais à vous de la créer rien ne se fait tout seul merci pour vos gentils messages vos likes vos gentils commentaires vous savez toutes les bonnes énergies que j'ai concernant les sagittaires à bientôt merci je vous ai préparé cette vidéo gratuite il suffit de me laisser vos coordonnées d'appuyer de cliquer vraiment ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite de comprendre ce qui se joue c'est très simple pour l'avoir cliquez là c'est très simple